Générique ... Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui d'Anna-Maria Gerber de Paillot-Libraire. Bonjour Anna-Maria. C'est l'histoire d'une corde qui s'étend à perte de vue et qui suscite la curiosité des habitants d'un village. Et je dois avouer que la nôtre également. Qu'est donc l'histoire de cette corde ? Alors c'est l'histoire d'une corde qui sort mystérieusement de la forêt et qui suscite la curiosité des paysans qui s'apprêtent à récolter les blés. Et un paysan un peu plus téméraire que les autres se dit qu'il faut monter une expédition pour voir d'où vient cette corde parce qu'ils ont beau tirer dessus, rien ne vient, ça reste bloqué. Alors il laisse femmes et enfants au village, les vieillards également, ainsi qu'un homme blessé. Il monte une expédition où tous les hommes du village vont à la recherche de l'origine de la corde. Et donc ils remontent en tirant la corde ? – Mais les mois passent. – Et donc ils s'enfoncent dans la forêt. – Et donc ils s'enfoncent dans la forêt à la recherche de l'origine de la corde en tombant sur des choses très bizarres au milieu de la forêt qui semblent autant interminables que la corde. Et la curiosité est là, vraiment jusqu'à la fin du dernier mot de la dernière page, on se demande mais c'est quoi cette corde ? – Et c'est un bijou de la littérature allemande, je crois. – C'est un petit bijou de la littérature allemande qui exprime l'obsession pour des choses complètement stupides, une obsession pour une corde, c'est ridicule. Mais l'obsession est là, la curiosité est là. – Et puis ce qui est joli, c'est que c'est présenté sous forme de conte finalement. – C'est comme un conte d'Anderson, ça c'est tout ça. – Est-ce qu'on peut dire qu'il y a du pentagruel là-dessous et quelque chose d'un peu… – Effectivement, un petit peu. – Écoutez, je vous remercie. Ce livre est disponible chez votre libraire. Marque page, c'est terminé. À bientôt sur la télé. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501